Coucou à tous ! Alors aujourd'hui je vous reviens avec un nouveau tutoriel qui sera le tuto du cupcake Mario donc voilà à quoi ça va ressembler et sur ce je vous laisse regarder le tutoriel donc on aura besoin pour commencer d'une base à cupcake et d'une couleur pâte à gâteau moi j'utilise la couleur champagne en classique numéro 02 on vient en faire une boule et on la place dans notre base toujours avec la même couleur de pâte on vient faire un dôme et on vient le placer au dessus de la base qu'on a déjà faite avant pour former le gâteau du cupcake puis on vient en fait le texturer donc moi j'utilise une brosse à dents mais vous pouvez utiliser un pinceau à pochoir ça marche aussi très bien après avec du pastel ocre et un peu de terre de sienne je viens donner l'effet cuit à mon cupcake donc je passe d'abord de l'ocre sur l'ensemble de mon cupcake puis un peu de terre de sienne sur le bas et ensuite je mélange les deux couleurs et j'en passe un peu partout sur mon cupcake puis ensuite on va venir démouler et on va venir faire exactement pareil sur la base voilà sinon c'est pas un cupcake vraiment très très réaliste mais vous pouvez très bien faire la base d'une couleur d'une couleur donc ça peut être rouge si vous voulez représenter encore une fois Mario donc désolé là j'ai vraiment pas du tout bien cadré mais en fait j'ai oublié de dézoomer ma caméra donc je m'en excuse vraiment mais je texture du même principe je texture, je pastel du même principe que pour le dôme donc voilà vous n'êtes pas obligé de faire Mario vous pouvez très bien faire Luigi c'est vous qui voyez ensuite avec de la pâte filmo rouge indien numéro 24 en soft on vient faire un petit boudin qu'on vient pincer sur une extrémité en fait on va venir faire la casquette de Mario puis on va refaire une autre petite boue qu'on va aplatir assez finement pour faire vous savez ce qu'il y a devant la casquette ce qui nous protège les yeux je sais pas trop si vous me comprenez mais en fait on vient de faire où il y avait la tête et là on va faire le devant de la casquette en fait et on va venir placer justement notre gros boudin qu'on a fait avant et après avec notre scapelle on vient découper la forme un peu arrondie qui se trouve à l'avant de la casquette voilà je me souviens plus du nom je m'excuse mais voilà puis avec un petit cure-dent on vient tout simplement faire une petite bosse sur le derrière ça donne vraiment l'effet pluraliste de la casquette à Mario donc là ma casquette était vraiment sale mais ne vous inquiétez pas après je l'ai nettoyée puis avec de la pâte filmo blanche numéro 0 en soft on vient faire deux petites boules enfin une petite doule pardon qu'on aplatit finement et on vient la placer sur le devant de la casquette puis toujours avec de la pâte filmo rouge indien numéro 24 on va faire un fin boudin pour pouvoir écrire la lettre M de Mario si vous faites Luigi vous utilisez je pense du vert tropical c'est une assez bonne couleur et vous faites un L à la place d'un M donc voilà on découpe des petites parties et on fait un M et après on aplatit le tout moi j'utilise mon manche le dotting tool mais vous faites ce que vous voulez pour que ça prenne vraiment bien donc la pâte adhère bien pardon donc voilà ce que ça donne ensuite on peut venir la placer sur le haut du cupcake donc voilà voilà ce que ça donne puis on va s'attaquer à la moustache donc j'utilise pour ça de la pâte filmo chocolat numéro 75 en soft car la moustache de Mario n'est pas noire mais bien brune foncée voilà cette couleur je la trouve peut-être un tout petit peu palote mais elle va encore donc en fait on va faire deux cônes et on vient un peu le recourber et l'aplatir pour obtenir deux formes de moustache donc on va faire l'opération deux fois puis on vient les joindre ensemble donc là moi je le fais sans son petit bout sans fil de fer mais vous pouvez très bien utiliser du fil de fer pour mieux les joindre puis on vient le placer voilà on vient les placer pardon sur la délimitation du cupcake ensuite on va faire les yeux donc pour ça j'ai aplati deux petites boules de pâte blanche que je viens placer au dessus de la moustache et en dessous de la casquette puis deux micro boules de chocolat pour faire les pupilles et je viens les placer dans les ronds blancs que j'ai fait précédemment donc voilà ce que ça donne maintenant il ne vous reste plus qu'à planter un clou à oeil et votre Mario est terminé il ne vous restera ensuite plus qu'à le cuire à 110 d'Avri pendant 30 minutes voilà j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo allez bye bye bye